... L'air est notre bien à tous et nous en sommes tous responsables. La qualité de l'air est quelque chose de non négociable. Nous avons besoin d'un air propre, même si nous nous développons. C'est une urgence sanitaire, au même titre que d'autres catastrophes. Le fait qu'il y ait 7 millions de morts, c'est énorme. C'est bien plus que d'autres maladies et d'autres facteurs de risque. Chaque année d'inaction ou d'attente entraîne un fardeau de décès et de maladies qui est absolument colossal à l'échelle de la planète. Le problème de la pollution de l'air, ce n'est pas un problème irréversible. On peut le résoudre si on a la volonté de le résoudre. Si nous ne réglons pas ce problème dès maintenant, imaginez ce qui va se produire pour les générations futures. La pollution de l'air, un tueur de masse dont les morts sont invisibles. 7 millions de décès prématurés par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre étayé par des preuves scientifiques bien réelles. Ces agents meurtriers sont des gaz et des particules fines, rejetés dans l'atmosphère par l'activité croissante des usines, du chauffage urbain, du transport routier. Des émissions toxiques, souvent confondues avec les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, comme le CO2, un gaz non-polluant. Ils proviennent des mêmes sources, mais provoquent d'autres conséquences. Les effets des changements climatiques se produiront de manière très intense dans les décennies à venir. On a été tellement informés sur les problèmes du climat que l'on a un peu oublié le problème de la qualité de l'air. C'est un problème à beaucoup plus courte échelle de temps. C'est un problème qui se pose aujourd'hui, parce qu'il touche notre santé, parce qu'il touche finalement les gens maintenant. La pollution atmosphérique frappe toutes les mégalopoles du monde, à différentes échelles. Symptômes de leur développement effréné, les capitales émergentes sont touchées de plein fouet. Les métropoles indiennes et chinoises dépassent régulièrement les seuils d'alerte, exposant leur population à un risque sanitaire majeur. Les villes les plus riches ne sont pas épargnées, sur le continent américain, comme en Europe. Elles subissent une pollution chronique, avec des effets nocifs à long terme. De Paris à Mexico, de Los Angeles à Pékin, la communauté scientifique lance l'alerte. Des villes livrent bataille contre cette menace, le premier risque environnemental de santé publique. Bienvenue à New Delhi, la ville la plus polluée de la planète, selon l'OMS. Avec ses 8 millions de véhicules, deux fois plus en 10 ans, la capitale indienne vit une croissance incontrôlée du trafic qui plonge ses 25 millions d'âmes dans un enfer atmosphérique. Certains jours, les concentrations en particules fines dans l'air dépassent de 100 fois les recommandations sanitaires de l'OMS. micro-particules, mais aussi dioxyde d'azote, ozone, un mélange toxique pour des habitants qui passent des heures dans leur voiture, travaillent dans les rues et vivent sur les trottoirs. La crise est due à des polluants multiples. C'est un cocktail mortel de pollution que nous respirons au quotidien. Pendant très longtemps, nous avons pensé que seules les plus grandes villes étaient touchées. Mais nous constatons de plus en plus que les villes plus petites atteignent désormais des niveaux critiques de pollution. Les premières études sanitaires donnent la mesure du fléau. Trois ans d'espérance de vie perdue dans la capitale, un million et demi de morts estimées dans le pays chaque année. Car la menace se propage bien au-delà des villes, dans des régions plus pauvres. Le bassin de Singroli est le poumon énergétique de l'Inde. Il fournit 20% de l'énergie électrique du pays en puisant une réserve naturelle abondante, le charbon. Avec ses centrales et ses mines développées à marche forcée depuis 40 ans, Singroli est devenue une région maudite. Irrespirable pour ses habitants qui vivent prisonniers des émissions de poussière et de gaz toxiques. Dans cette région isolée, il n'existe aucune étude officielle sur l'ampleur des dégâts sanitaires. A l'hôpital voisin de Wedan, les médecins assistent impuissants à cette lente agonie. Depuis 22 ans, le docteur Herbie Singh constate une explosion des infections pulmonaires, des allergies sévères. Respirez, respirez. Je suis inquiet. Comment ne pas l'être ? On est pauvre. On ne sait pas comment traiter ça. On a très, très peur. Le médecin ne décolère pas sur l'état des poumons de ses patients. Si les poumons des habitants de Delhi peuvent être contaminés par des fumées de véhicules, alors je me demande, est-ce que les poumons des habitants de Singroli sont en acier ? Dans toutes les autopsies faites dans la région, que les gens aient des maladies ou non, la surface de la plèvre est toujours couverte par des particules de charbon. Nos poumons sont infectés. Quand je marche le matin, les particules sont tombées avec la rosée. Et quand on court, on inhale toutes ces particules. Elles vont se déposer dans nos poumons. Dans toute la région, on n'a même pas d'endroit où marcher le matin ou courir. Malgré les risques sanitaires, le gouvernement indien prévoit de doubler sa production de charbon dans les cinq prochaines années. Le but, distribuer de l'électricité aux 300 millions d'Indiens qui n'y ont toujours pas accès. Le ministre de l'Environnement revendique ce passage obligé et n'entend pas recevoir de leçons des puissances occidentales. « À Delhi, nous avons fermé trois unités qui polluent. Et pour deux unités, nous faisons des remises aux normes. Maintenant, nous prévoyons des installations dans des zones isolées, pas dans les villes. C'est de cette manière qu'il faut équilibrer nos émissions. Et regardez, l'Amérique exporte aussi du charbon. S'ils étaient vraiment dérangés par les émissions de charbon, ils arrêteraient d'exporter. Ils ne le font pas. Et ils donnent des leçons. Ils ne devraient pas. « L'Europe consomme dix fois plus de charbon que l'Inde. Il pollue dix fois plus. Ma pollution va doubler, mais cela va donner aux pauvres l'accès à l'électricité. Chaque personne sur Terre a droit à l'énergie carbone. Et ça, c'est refusé à l'Inde. » Cette pollution qui asphyxie les Indiens, c'est celle de l'Europe des Trente Glorieuses, la plus forte croissance économique d'après-guerre. Aujourd'hui, le danger a reculé sur le vieux continent. Mais la pollution a changé de nature et comme d'autres capitales, Paris n'a pas vaincu la menace. L'Air Paris prévoit encore aujourd'hui une très forte pollution aux particules. La pollution aux particules qui va concerner une large moitié nord du pays. L'État nous laisse-t-il suffoquer avec cette pollution ? Ce sera la question qui fâche de cette heure et quart. Les intenses pics de pollution que subit la Ville Lumière depuis 2013 nous le rappellent. Ces épisodes d'alerte ne sont pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Les Parisiens respirent mal toute l'année. Un air vicié qui leur fait perdre six mois d'espérance de vie. C'est la densité du trafic routier et le renouvellement du parc automobile diesel qui ont amplifié le phénomène ces dernières années. Une pollution chronique que surveillent les ingénieurs d'Air Paris. Dans ce quartier très fréquenté, Karine Léger mesure les concentrations de particules que les piétons inhalent tous les jours. On est plus impactés ici compte tenu de la densité du trafic qu'on voit d'abord très bien et du nombre de véhicules et du fait qu'on est dans une circulation qui n'est pas fluide mais avec des véhicules qui s'arrêtent, qui redémarrent, qui accélèrent. Il n'y a pas de vent et on est vraiment à côté de la circulation donc on voit bien l'impact. On voit même l'impact des piétons qui, quand ils passent, remettent en suspension les particules. Là, ça grimpe pas mal quand même. Le compteur s'affole jusqu'à dix fois le seuil limite fixé par l'Europe. A proximité du trafic, deux polluants sont particulièrement surveillés. Le dioxyde d'azote, un gaz et les particules fines, des poussières microscopiques cent fois plus petites qu'un cheveu. Ici, vous avez un filtre qui a été exposé pendant une semaine. Et donc, à l'intérieur, ce sont ces petites particules qui ne sont pas arrêtées par le nez mais qui sont tellement petites qu'elles peuvent pénétrer jusque dans les alvéoles pulmonaires. Les particules fines sont classées en fonction de leur taille. Les PM10, de 10 microns et les plus petites, encore plus nocives, les PM25, de 2 microns et demi. Pour chacune d'entre elles, l'OMS fixe des recommandations sanitaires et l'Europe impose des seuils limites. Au transport routier, s'ajoutent d'autres polluants qui proviennent de bien plus loin. 50% de la pollution que l'on respire ici est locale, 50% est de la pollution et provient soit de toute l'agglomération parisienne, soit de transferts de pollution à l'échelle de l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'en Ile-de-France, il y a une zone agricole qui est relativement importante. Et en fait, lors des épisodes de pollution que l'on a eus au mois de mars de l'année dernière, on a eu une conjonction de pollution liée au trafic et de gaz émis par l'agriculture au moment des épandages qui ont contribué à la création de particules. Comment se fabriquent alors ces nuages de pollution qui placent nos villes en alerte, en hiver comme en été ? C'est toute la complexité de la chimie de l'atmosphère que les chercheurs du LISA étudient en laboratoire grâce à cette machine. Dans cette chambre de simulation, on va injecter le même genre de polluants qui sont directement injectés dans l'atmosphère, par exemple dans une rue de Paris ou dans l'agglomération d'une grande ville. Aujourd'hui, l'équipe de Jean-François Doucsin reconstitue artificiellement un pic de pollution d'été. Dans ce caisson, les chimistes injectent de l'air pur, de l'humidité, puis deux polluants dits primaires rejetés tous les jours dans notre atmosphère. Je le laisse comme ça, Edouard, on va se synchroniser. Du xylène, un composant des essences émis par l'automobile, et un gaz, du dioxyde d'azote, produit lui aussi par les voitures, surtout les diesels. Il suffit d'attendre l'effet du soleil reproduit par ces lampes pour que la chimie opère pendant plusieurs heures. L'expérience est totalement invisible, mais pour mieux la comprendre, nous l'avons reconstituée. Sous l'effet du vent, les polluants se dispersent, mais surtout ils se mélangent, et sous l'effet du soleil, ils se transforment. Les polluants injectés en créent ainsi de nouveau les polluants secondaires, des particules fines, et un gaz, de l'ozone. Il y a deux nouveaux gaz qui sont la plupart du temps beaucoup plus toxiques et beaucoup plus irritants, et deux nouvelles particules qui sont cancérigènes et donc des espèces qui posent énormément de problèmes. L'atmosphère, un immense réacteur chimique. Tous les jours, nous inhalons des gaz et des particules primaires. Mais quand ils se transforment, nous subissons en hiver des pics de pollution aux particules secondaires, issus du trafic routier, du chauffage et de l'épandage agricole. En été, ce sont des épisodes à l'ozone liés à la chaleur. Plus les sources et leurs polluants se mélangent, plus le phénomène est difficile à combattre. Les pics de pollution forment un nuage photochimique sur nos villes, comme le couvercle d'une boîte dans la partie basse de la troposphère, la couche de l'atmosphère où nous vivons. La hauteur de ce couvercle peut varier de 2000 à 250 mètres d'altitude en fonction des températures ambiantes. Plus elle est réduite, plus le nuage est toxique. On se rend compte que les effets de la pollution se sont trouvés radicalement différents et en particulier quand la couche limite est très basse, alors on a des phénomènes d'accumulation de polluants qui sont tout à fait importants. Ce nuage photochimique réagit différemment selon les conditions météo. La pluie plaque les polluants au sol. Le vent, lui, les disperse. Mais une situation anticyclonique fait stagner le nuage. De Mexico à Los Angeles, un néologisme s'est mondialisé, le smog. Mélange de smoke, la fumée et de fog, le brouillard. Comment ces polluants contaminent-ils notre organisme ? Depuis une dizaine d'années, les chercheurs accumulent les preuves. Des études épidémiologiques, aux expériences animales, jusqu'à la recherche de pointes. L'Institut Adolf Merkel est spécialisé dans la biologie cellulaire. Depuis 4 ans, le professeur Barbara Rotten étudie en laboratoire la toxicité des nanoparticules émises par les moteurs de nos voitures. Des particules ultra fines de moins de 1 micron. On voit ici une particule individuelle, ici ou ici encore. Et tout ça, c'est un agglomérat de plusieurs centaines de nanoparticules. nanoparticules. À l'intérieur de ces grappes de raisins, un cocktail de composants hautement toxiques. Ces poussières microscopiques livrent une bataille sans merci pour atteindre le cœur de notre organisme. Les plus grosses, les PM10 de 10 microns, sont bloquées dans nos fosses nasales par les poils et le mucus. Mais les plus petites, les PM2-5, sont plus redoutables. Leur contenu chimique se métabolise plus facilement et atteint les poumons, puis les alvéoles pulmonaires, la zone d'échange avec la circulation sanguine. On soupçonne les nanoparticules encore plus fines, de moins de 1 micron, de traverser les membranes de nos vaisseaux sanguins, d'accéder au cœur et même au cerveau. Par quels mécanismes ces nanoparticules propagent-elles leur potentiel toxique ? Pour le comprendre, Barbara Rotten a créé un modèle de poumons artificiels in vitro grâce à des cellules humaines en culture. Des cellules épithéliales qui tapissent nos alvéoles pulmonaires et des cellules immunitaires aux fonctions défensives. dans un laboratoire voisin, ce modèle de poumons in vitro est exposé au gaz d'échappement des moteurs essence et diesel. C'est le diesel qui émet le plus de particules et les filtres des moteurs récents laissent encore échapper les plus fines. Après seulement six heures d'exposition, les cellules ont subi des dommages. Elles sont comparées à des échantillons non exposés et apparaissent en verre fluorescent. Quand les cellules sont exposées aux particules de diesel et si ces particules s'attachent à l'extérieur de la cellule ou même y pénètrent, elles peuvent provoquer des réactions cellulaires différentes. Cela peut être la création de radicaux libres qui auraient un effet oxydant, des réactions inflammatoires ou alors une réaction au sein même du noyau de la cellule qui pourrait modifier l'ADN, le matériel génétique. Ce n'est pas une mort de cellules mais plutôt une division cellulaire incontrôlée des réactions inflammatoires. À long terme, cela peut provoquer un cancer. Ces expériences en laboratoire mettent en lumière les effets aigus à court terme des particules diesel. Après 20 à 30 années d'études, l'OMS considère désormais que les particules de diesel sont cancérigènes. Cette conclusion se fonde sur beaucoup d'études différentes sur les hommes, sur les animaux et sur les cultures de cellules. chaque type de travaux a ses limites. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de faire des études différentes à long et à court terme pour connaître les effets des nanoparticules. Toutes les études concordent, la pollution de l'air raccourcit nos vies. La recherche s'accélère, les scientifiques parviennent même à rendre plus visibles les effets de la pollution sur nos organismes. À Sao Paulo, une expérience unique au monde est menée depuis plus d'un an. Le professeur Saldiva enquête sur des cadavres. Le pathologiste espère déterminer comment la pollution peut accélérer une maladie et provoquer la mort. L'autopsie permet surtout d'avoir accès à tous les organes. C'est une façon de compléter les études qui existent, les études épidémiologiques, les études cliniques. en prenant des fragments de tissus qui vont montrer comment les structures des poumons, des vaisseaux, des cerveaux ont été modifiées, mais qui permettront aussi de comprendre les facteurs qui ont conduit à leur inflammation. Après autopsie, les poumons sont prélevés et font l'objet d'examens approfondis. voici ceux d'un homme de 63 ans, non fumeur. Paolo Saldiva s'intéresse particulièrement au black carbone, les particules issues de la combustion, notamment celles des moteurs automobiles. Nous savons de quoi cet homme est mort. Il souffrait d'une maladie rénale et d'une affection qui n'ont pas forcément été causées par la pollution, même si la pollution a pour effet de réduire notre système immunitaire. Tous les corps des personnes autopsiées à Sao Paulo ont ce type de dépôt à différents degrés. Dans chaque individu, nous trouvons la couleur originelle du poumon qui est ici. Il y a comme une frontière entre la partie saine et celle que l'on peut attribuer à l'inhalation des polluants. Pour un individu qui ne fume pas et qui habite à Sao Paulo, le plus probable, c'est que ce black carbone provient des véhicules. Comment fait-on pour le savoir ? Chaque particule a une signature, une empreinte digitale. À Sao Paulo, les principaux marqueurs sont le zinc, le manganèse, l'aluminium et le fer. Des marqueurs qu'ils vont tenter de retrouver grâce aux analyses chimiques réalisées sur les tissus pulmonaires. Le pathologiste va explorer 2000 corps et enquêter sur le mode de vie et le passé médical de ces personnes décédées. Il espère ainsi retracer l'impact de la pollution sur toute une vie et déclencher une prise de conscience. La lutte contre la pollution ne fait pas encore consensus. Si j'invente un vaccin contre la dingue ou contre Ebola, qui va s'y opposer ? Maintenant, si j'aborde la question de la limitation des combustibles, du diesel et de la limitation du transport individuel au profit des transports en commun, il n'y aura pas consensus. Je pense qu'il est temps que cette situation soit reconnue comme une urgence sanitaire comme ça l'a été pour d'autres catastrophes. Depuis des années, l'OMS relaie les études scientifiques, établit des normes sanitaires de la pollution de l'air. Mais en 2013, l'institution va plus loin et lance un cri d'alarme. L'Organisation mondiale de la santé qui dépend de l'ONU a décidé de classer la pollution de l'atmosphère, la pollution de l'air que nous respirons tous les jours parmi les causes directes de cancer. L'air est notre bien à tous et nous en sommes tous responsables. Il nous faut de véritables politiques de santé publique pour résoudre le problème. La pollution atmosphérique, un cancérogène certain comme le tabac et l'amiante, cancer, maladies respiratoires mais aussi pathologies cardiovasculaires. Au total, 7 millions de victimes chaque année. L'OMS alerte les opinions publiques. Nous avons la responsabilité de dire qu'il s'agit là d'un risque majeur. Si nous ne prenons pas les mesures pour protéger les populations, pour alerter les gouvernements, la société civile et les milieux économiques, alors nous ne pourrons pas les aider et leur faire profiter d'une meilleure prévention. Mais nous ne pouvons pas prendre les décisions à la place des pays et leur dire vous devez faire ceci ou cela. Nous n'avons pas de pouvoir législatif sur les pays. Nous avons un pouvoir de persuasion. Le fait que nous soyons si vigilants sur nos études, nos chiffres, nos recommandations, c'est une forme de pouvoir que nous exerçons. Comment les États qui ont jusqu'ici sacrifié l'environnement sur le tel de la croissance combattent-ils ce fléau ? Tous les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur un pays la Chine. Pékin fait figure de capitale mondiale du smog avec ses épisodes répétés d'alerte environnementale, cette atmosphère baptisée l'herpocalypse. A Pékin, le taux de cancer du poumon a explosé, plus 50% en 10 ans. Une étude internationale relayée par l'OMS estime à 1,2 million le nombre de décès prématurés dans le pays. Sans parler du coût économique, abyssal, 1 400 milliards de dollars selon l'OCDE. Pékin n'a plus le choix et déclare en 2014 la guerre à la pollution. Une priorité réaffirmée avec force par le Premier ministre en 2015. Nous sommes déterminés à réduire la pollution. Des efforts immenses ont déjà été accomplis. Mais les progrès que nous avons réalisés sont encore loin des attentes de notre peuple. Nous avons déclaré la guerre au smog. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts jusqu'à ce que nous atteignions notre but. Le régime chinois déploie les grands moyens pour vaincre cet apocalypse. Le parc automobile est contrôlé. Un système de circulation alterné est mis en place. Autour de la capitale, 200 usines ont été fermées. L'État veut punir financièrement les 15 000 usines du pays en cas de dépassement des normes. Deux ans plus tard, les résultats sont encore insuffisants. La corruption, la réticence des provinces chinoises ralentissent le processus. Le professeur Rao Siming, l'un des scientifiques les plus estimés du pays, le reconnaît. Dans certains endroits, la corruption est assez grande. On ne fait pas encore assez pour contrôler l'application de la loi. Le gouvernement est déterminé à combattre la corruption, mais la prise de conscience est un processus long. entre détermination et aveu d'impuissance, à quelle échéance la Chine peut-elle vaincre la pollution ? Améliorer la qualité de l'air en Chine demande du temps. On atteindra les normes de l'OMS peut-être environ en 2050. La France n'est pas encore au niveau, mais les États-Unis qui n'ont plus. 2050, pour être aux normes, c'est dans 35 ans. Ça veut dire qu'il y a plus d'une génération de Chinois qui doit vivre dans un air qui n'est pas pur. Est-ce qu'ils sont prêts à ça ? Mais vous, les Français, vous n'avez pas atteint les niveaux, même après deux générations. Vous avez l'air pourtant joyeux. La société chinoise, elle, est lassée de suffoquer et s'éveille à la lutte environnementale. En mars 2015, la diffusion d'un documentaire marque un tournant. Il est signé de Chai Jing, ancienne journaliste vedette, devenue l'icône de ce combat. Des extraits de son film sont diffusés au grand jour dans les rues de Pékin et les fustiges le laxisme des gouvernements locaux, dénoncent des usines qui polluent en toute impunité. Cette odeur de dioxyde de soufre provient de la fumée. Cette pollution n'est pas contrôlée, elle contamine l'atmosphère. Pourquoi vous n'utilisez pas de filtre ? Si, si, il y en a. Mais pourquoi il y a autant de fumée, alors ? Le succès est énorme. Plus de 200 millions de vues sur les réseaux sociaux en quelques jours. Mais très vite, les commentaires sur la toile affolent les autorités qui censurent la diffusion. Je pense que la diffusion de son documentaire a sûrement reçu des soutiens du régime. Autrement, elle n'aurait jamais eu la possibilité de le diffuser sur autant de plateformes. mais on comprend aussi pourquoi, au moment où la diffusion prend de l'ampleur, le gouvernement a besoin de le censurer. Si le gouvernement perd le contrôle et laisse monter les mécontentements, alors des citoyens pourraient commencer à poser une question. Qui est responsable ? Si le gouvernement n'arrive pas à protéger son peuple et à résoudre ses problèmes environnementaux, il peut perdre sa crédibilité. Ils n'ont ni le droit de grève ni celui de manifester. Et pourtant, des citoyens chinois s'organisent clandestinement sur Internet, descendent dans les rues pour réclamer des fermetures d'usines. Ces actions spontanées mais répétées font parfois plier les autorités. Pékin n'ignore plus que sa guerre contre la pollution est devenue un enjeu de stabilité sociale. Comment les mégalopoles qui ont affronté la même crise environnementale il y a 25 ans s'en sont-elles sorties ? sur le continent américain, l'exemple le plus emblématique, c'est Mexico qui a su trouver des solutions jusqu'à ces dernières années. Mexico est, vous le savez, la ville la plus polluée du monde. La situation est tellement catastrophique en ce moment que le gouvernement a dû renoncer à ouvrir les écoles. En 1990, Mexico est une cuvette irrespirable, cernée par 40 000 usines, traversée par 3,5 millions de véhicules qui brûlent de l'essence au plomb. Acculée, la capitale mexicaine choisit la manière forte. Elle délocalise ses industries, impose l'interdiction de rouler un jour par semaine. Elle ordonne aussi un contrôle technique des véhicules chaque année pour exclure les plus polluants. Le gouvernement jure qu'avant la fin de l'année, toutes les voitures seront passées par des centres de contrôle comme celui-ci et auront réglé leurs moteurs. Aujourd'hui, Mexico a gagné 200 jours d'air sain par an, selon les normes mexicaines, encore loin de celles de l'OMS. Mais la vigilance est permanente. La qualité de l'air est surveillée comme le lait sur le feu. Et le principe d'une écologie punitive est assumé par la mairie de Mexico. La politique publique que nous avons mise en place ces 20 dernières années a permis une tendance à la baisse. Et le grand défi, c'est de continuer sur ce mouvement. nous devons assumer les nombreuses décisions impopulaires. Nous sommes ici pour ça, pour prendre des décisions responsables qui bénéficient à tous. Mais après 25 ans d'efforts, les Mexicains sont lassés des sacrifices qu'on leur demande. les opposants au programme Hoy no Circula protestent contre la nouvelle mesure de l'État fédéral. En été 2014, ils manifestent contre l'interdiction pour les véhicules de plus de 15 ans de circuler le samedi sous peine d'amende de 200 euros. Mais surtout, les Mexicains contournent les lois avec la corruption. Une pratique généralisée dont ce chauffeur de taxi connaît tous les secrets. Si tu te fais arrêter par un policier alors que tu roules en infraction, l'agent te demande un becchiche et te laisse passer. Ils te donnent même un mot de passe pour circuler toute la journée partout sans problème. Entre les mauvaises pratiques et l'urbanisation tentaculaire, la pollution de Mexico remonte à des niveaux alarmants. La ville doit franchir une nouvelle étape. L'espoir vient sans doute des nouveaux leaders environnementaux. Marta Delgado mène campagne pour convaincre les Mexicains de se déplacer autrement. Mais elle réclame aussi des pouvoirs publics, des solutions de mobilité durable. Nous avons imposé des règles très strictes qui sont uniques dans l'agglomération. Et ce serait très bien d'imaginer que toutes ces règles soient étendues à l'ensemble du territoire. Dans la ville de Mexico, je pense que les habitants ont fait assez d'efforts. On doit réfléchir à d'autres solutions qui rendent le transport public plus attractif pour la population. Il faut mettre en place des options satisfaisantes pour les personnes, sans attendre des gens qu'ils prennent conscience de tous les problèmes de la société. Les problèmes de santé, d'économie, de civilité, d'urbanisme, de propreté, de l'écologie. C'est d'une campagne culturelle, d'une révolution culturelle dont nous avons besoin. Mexico est dos au mur. Dans 10 ans, 80% des Mexicains vivront en ville. Une perspective qui amplifie son défi écologique. En Europe, des villes mènent cette bataille environnementale depuis des années. Berlin, pionnière d'une politique verte, en est le meilleur exemple. La capitale allemande est moins exposée à la pollution que d'autres villes européennes, mais elle a su imposer dès 2008 une zone environnementale. Un centre-ville protégé, débarrassé des voitures à forte émission polluante. Sans cette vignette, les automobilistes s'exposent à une amende de 40 euros et au retrait d'un point de permis. Martin Lutz est l'un des maîtres d'oeuvre de ce plan anti-pollution. Voilà, c'est ici que commence la zone environnementale. Après 8 ans d'application, Berlin ne sait pas mesurer le bénéfice sanitaire pour ses habitants, mais certains chiffres ne trompent pas. Les particules de diesel ont diminué de 50 %. Elles ne sont qu'une partie des particules fines pour lesquelles nous avons des seuils limites. Et la concentration totale en particules a diminué de 10 %. Mais c'est un chiffre considérable car il n'existe presque aucune autre mesure qui, à elle seule, a eu un effet de cette ampleur. nous avons ainsi contribué de façon significative à la protection de la santé de la population urbaine. La capitale allemande vise l'objectif de zéro dépassement des normes européennes avant 2020. Elle n'y est pas encore. Les niveaux d'oxyde d'azote demeurent élevés. La raison, c'est que nous voyons beaucoup plus de véhicules diesel qu'auparavant. Et ces diesels, surtout les nouvelles générations, hélas, émettent beaucoup plus de dioxyde d'azote que les normes européennes portent à le croire. Même Berlin, pourtant capitale très verte, n'est pas allé jusqu'à interdire les voitures diesel récentes. Si un pays concentre toutes les critiques sur ce carburant, cancérogène selon l'OMS, c'est bien la France, le pays le plus diéselisé au monde. Mais en novembre 2014, une déclaration sonne comme un tournant politique. Ce moteur diesel longtemps privilégié cela a été une erreur. Il faut progressivement revenir dessus avec intelligence et pragmatisme. Depuis ce discours, quels sont les réels engagements de l'État ? Auditionnés par une commission d'enquête parlementaire en juin 2015, les constructeurs automobiles sont dans la ligne de mire. « Monsieur Christian Chapelle, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure, je le jure ». » Leur tout nouveau moteur diesel serait aussi propre que les moteurs essence. Une version très contestable. Les tests de pollution de tous les véhicules européens réalisés en laboratoire ne reflètent pas les conditions réelles de circulation. Le scandale Volkswagen et la fraude à la pollution, dévoilé en septembre 2015, ont jeté encore plus le trouble. Les ONG réclament la transparence. « Tant qu'il n'y aura pas des tests qui seront plus robustes, on ne pourra pas faire confiance aux constructeurs pour qu'on les laisse dire que le véhicule diesel aujourd'hui est un véhicule propre. Au niveau des oxydes d'azote, là je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que le véhicule diesel soit encore vertueux aujourd'hui. Plusieurs essais ont été faits par des laboratoires indépendants au niveau international, par les services de la commission basée en Italie pour bien montrer qu'un véhicule Euro 6 diesel, donc les véhicules les plus récents, émettent en moyenne entre 7 à 8 fois plus dans la vraie vie que sur le cycle homologué. Madame Ségolène Royal, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Auditionnée elle aussi, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, confirme publiquement que les diesels sont toujours polluants. De là à les bannir, c'est une autre histoire. Merci, madame la ministre. Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à ma question, excusez-moi de vous interrompre, monsieur le Président, sur le diesel. Sur l'interdiction du diesel ? Oui. Aujourd'hui, il y a deux choses. On n'est plus dans les logiques d'interdiction du... On ne peut pas faire l'interdiction du diesel du jour au lendemain puisqu'on a encouragé pendant des années et des années et des années l'achat de véhicules diesel. Donc, il faut aussi savoir raison garder, être pragmatique et regarder la réalité de la situation. Deuxièmement, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on dit effectivement qu'il y a 40 000 morts prématurées à cause de la pollution. Mais à ce moment-là, on prend des mesures beaucoup plus radicales. Comment se fait-il qu'il y ait des bus diesel dans Paris, des taxis diesel dans Paris et qu'on nous dise il y a 20 000 à 40 000 morts prématurés. Mais alors, on arrête tout de suite et on dit ben voilà. Et non, maintenant, les taxis seront électriques, les bus seront électriques. Pourquoi c'est si lent ? Donc, on est tous comptables de ce qui est fait. Vous voyez ? Donc, moi, je veux bien qu'on ait une idéologie anti-diesel et c'est vrai qu'il y a des pollutions. Mais en même temps, à ce moment-là, il faut passer à l'action. La ministre renvoie la responsabilité aux villes. C'est pourtant bien l'État français qui est poursuivi par Bruxelles pour non-respect des valeurs limites de la qualité de l'air. Paris prend les devants et veut donner l'exemple. La maire de la capitale s'engage à libérer la ville de tous les véhicules polluants d'ici à 2020. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Je mets au... On peut applaudir quand même. Au 1er janvier 2016, le centre de Paris sera une zone à circulation restreinte sur le modèle de Berlin. Les véhicules antérieurs à 1997 y seront interdits. A l'inverse, des avantages seront accordés aux Parisiens qui préfèrent les systèmes de voitures en autopartage. Mais comme à Berlin, pas question d'exclure pour l'instant les nouveaux diesels. Je ne veux plus de diesels à Paris. Et y compris les diesels modernes sont dangereux. C'est une technologie du passé. Ce sont des énergies fossiles, il faut passer à autre chose. Mais je suis pragmatique, je veux que ça marche, je veux qu'on trouve aussi des solutions alternatives et qu'on puisse accélérer la transformation du parc automobile en partant des véhicules les plus anciens et puissent acquérir des véhicules propres ou des véhicules électriques ou pas de véhicules du tout parce qu'on peut très bien se déplacer en ville sans avoir une voiture personnelle attitrée. Et je fais tout pour que ma ville soit plus que au rendez-vous à l'avant-garde de cette mobilité électrique. Et vous verrez, vous verrez qu'en 2020, le paysage ne sera plus du tout le même. Entre les villes et les États qui se renvoient la balle, des actions encore trop ponctuelles, la bataille de l'air montre ses limites. Selon les chercheurs, une dimension du phénomène est totalement sous-estimée par les politiques. La pollution atmosphérique n'a pas de frontières. La preuve scientifique nous parvient des satellites, véritable scanner de l'atmosphère. Ils mesurent plusieurs fois par jour le transport d'épanaches de gaz et de particules à travers le globe. Les polluants s'exportent de pays en pays. En Europe, la France peut recevoir ainsi une partie de la pollution allemande qui elle-même provient de Pologne et inversement selon les courants aériens et l'intensité des épisodes. En Asie, le smog de Pékin survole le Japon mais à plus grande échelle, le nuage brun chinois peut se déplacer à une vitesse vertigineuse. Poussé par les vents, il peut traverser l'océan Pacifique et atteindre le continent américain en 3 à 5 jours. C'est à Boulder, la mecque du climat et de la chimie atmosphérique, que les chercheurs étudient ce phénomène depuis plusieurs années. L'équipe de David Edwards traque le parcours de l'ozone, ce gaz néfaste pour la santé et les cultures. Nous voyons de plus en plus l'impact de cette pollution qui parcourt une très longue distance. Les études indiquent par exemple que 5 à 10 % du niveau d'ozone observé sur la côte ouest de l'Amérique du Nord proviendrait de la Chine. Les études suggèrent que la délocalisation des industries manufacturières américaines, particulièrement en Asie, a pu produire plus d'émissions polluantes en Asie et par cet effet de transport, elles reviendraient aux Etats-Unis. Ce serait quand même assez ironique si c'est ce qui se produit vraiment. Une ironie du sort pour la Californie qui a déployé tant d'efforts pour devenir l'un des Etats américains les plus propres. La Californie applique à la lettre le Clean Air Act, la loi la plus répressive au monde sur la qualité de l'air. À Los Angeles, symbole d'une réussite environnementale dans les années 90, les concentrations d'ozone et de particules fines repartent à la hausse. Dans la vallée de San Joachim, au centre de la Californie, le nuage chinois crée la polémique. La région dépasse les seuils réglementaires et refuse de payer des amendes pour une pollution qu'elle prétend ne pas produire. Un faux prétexte, selon la patronne de l'agence gouvernementale de la qualité de l'air. Je ne suis pas en train de dire que nous devrions ignorer ce phénomène. Mais je suis inquiète à l'idée d'entendre les industriels, les autorités locales nous dirent qu'il n'y a rien que l'on puisse faire. Ce n'est pas notre faute. Tout ça vient de la Chine. Ignorant du même coup la pollution qu'ils génèrent ici. ce ne serait pas légalement juste. Ce ne le serait pas non plus scientifiquement. Chacun devrait faire ce qu'il a à faire. Il n'y a pas un seul grand méchant dans toute cette histoire. Tout le monde a sa part de responsabilité. Une pollution atmosphérique sans frontières et sans gendarmes internationaux. Il n'existe aucun traité mondial ni même un indice commun de la qualité de l'air. Face à l'urgence, Guy Brasseur, climatologue reconnu, milite pour une gouvernance mondiale de la pollution de l'air. L'Europe, les Etats-Unis qui ont quand même beaucoup travaillé sur le problème de la pollution de l'air, de la qualité de l'air, considèrent un peu que ce n'est plus leur problème. C'est le problème de la Chine, c'est le problème de l'Inde, ce sera peut-être le problème de l'Afrique. Demain, il faudrait que ces gouvernements réfléchissent un peu plus loin que le bout de leur nez si je puis dire et comprennent qu'en réalité, la pollution en Chine, la pollution en Inde, même si ce n'est pas direct et visible, mais à long terme, c'est aussi un problème pour nous en Europe ou un problème pour le continent nord-américain. Et on n'a pas encore réussi à convaincre véritablement le monde politique international de la nécessité finalement de la nécessité finalement d'avoir un grand accord international sur les problèmes de pollution. Il ne s'agit pas simplement de dire « vous ne pouvez plus polluer », il s'agit d'aider les pays à développer leur économie, leur infrastructure, leur système industriel pour que les émissions soient limitées. Et là, nous devons les aider. Donc, on ne peut pas attendre dix ans, il faut le faire tout de suite. Une urgence dont la résolution exige des politiques globales sur nos façons de produire et de vivre dans nos villes. Les lanceurs d'alerte appellent à une mobilisation planétaire comme pour le climat. Pour eux, la bataille de l'air ne fait que commencer. Ce n'est que le début du combat parce qu'en 2050, 75% de la population mondiale vivra en ville. Cela représente des dangers, mais aussi des opportunités pour améliorer le bien-être de la majorité de la population mondiale. Nous devons penser les villes en termes de bénéfices pour la population. La santé publique, la qualité de vie devraient lier toutes les politiques publiques urbaines. Il nous faut des citoyens engagés. Il nous faut des politiciens avec la volonté d'agir. Mais je suis plutôt optimiste parce qu'à partir du moment où les citoyens comprennent l'ampleur du problème, alors ils s'engagent. Ils s'emparent de cet enjeu. Ils sont vraiment passionnée pour la situation. C'est parti. C'est parti.